Pour soutenir la chaîne Angry Wife, vous pouvez faire un don sur Tipeee ou regarder une publicité sur Utip. Merci et bonne vidéo ! Promère est le premier long métrage d'animation du studio Trigger à sortir au cinéma. Son réalisateur n'est autre que Hiroyuki Imaishi, l'un des fondateurs du studio Trigger qu'il dirige aujourd'hui, et ancien animateur de chez Gainax, chez qui il a appris le métier en bossant sur Evangelion rien que ça. Vous trouverez ainsi beaucoup de similitudes avec son style actuel dans des œuvres comme Furikuli ou Abenobashi. En 2004, il réalise son premier projet avec le studio production IG, Dead Leaves. Un film d'animation que je pourrais résumer grossièrement par... Furikuli avec plus de drogue. Au sein de Gainax, il réalise en 2007 sa première série, Guren Lagan, un animé de mecha dans lequel il forge le style qui le caractérisera tout au long de sa carrière actuelle. À base de héros tête brûlée, de robots géants, de personnages féminins sexy, de conquêtes spatiales, de luttes contre l'autorité, d'adversaires qui deviennent des alliés et de références otakus quasiment à chaque plan. En 2010, il enchaîne avec Panty & Stunking, un ovni déjanté sorti de nulle part dans lequel il adopte un style beaucoup plus expérimental et avant-gardiste. En 2013, cette fois aux monettes du studio Trigger, il réalise qu'il la kill, dont j'ai déjà parlé un bon nombre de fois, et c'est pas prêt de s'arrêter. Avec cet animé, Hiroyuki Imachi donne une immense crédibilité à son nouveau studio tout en continuant de développer sa patte de réalisateur. En 2016, arrive l'anime qui, je pense, le caractérise le mieux, Space Patrol Luluko. Avec cette mini-série, il reprend le style avant-gardiste et cartoonesque de Panty & Stunking, en amenant ces références à devenir carrément des caméos, si bien qu'on pourrait imaginer un univers étendu Trigger, regroupant Luluko, Inferno Cop, My Little Witch Academia, Kill la Kill, Kizuniver et sans doute d'autres que j'ai raté. Notez que Hiroyuki Imachi a travaillé sur de nombreux autres projets, mais là j'évoque uniquement ce qu'il a créé en tant que réalisateur. Venons-en donc à ce qui nous intéresse dans cette vidéo, Promère. Sur internet, l'avis du grand public est quasi unanime sur le fait que Promère est un très bon film. Même si j'aime bien me différencier de l'avis général, là je ne peux que m'incliner. Oui, Promère est un très bon film. Mais bon, vous vous doutez bien que j'ai pas que ça à dire dessus, sinon j'en aurais pas fait une vidéo. Je dirais que ce film est le plus Trigger du studio Trigger. Il reprend avec beaucoup de pertinence tout ce qui fait la formule magique de ce studio. Un rythme extrêmement dynamique, des musiques qui collent parfaitement l'ambiance, une oscillation parfaite entre l'humour et le dramatique, des personnages haut en couleur, des armes improbables, des références tellement fréquentes qu'il faudrait idéalement le regarder en faisant pause à chaque plan pour tous les capter, des robots, des titres incrustés en gros plan, du fétichisme des foreuses, et encore plus de références. On pourrait se dire que Trigger manque de diversité à force d'utiliser tout le temps la même formule, mais force est de constater que ça marche, et que Hiroyuki Imaishi parvient à renouveler sa recette en changeant légèrement les ingrédients ou en les utilisant différemment. Après tout, c'est normal qu'un réalisateur ait une patte et des gimmicks. On pourrait dire les mêmes choses du cinéma de Hayao Miyazaki ou de Makoto Shinkai, qui eux aussi exploitent à peu près la même formule gagnante depuis des années. Peu importe qu'un artiste réutilise les mêmes éléments dans ses œuvres, à partir du moment où il arrive à faire mieux à chaque fois. Ce qui est le cas ici. Loin d'être un simple recyclage de ses gimmicks, Promère nous permet de constater que le style de son réalisateur évolue et se perfectionne. Il ne faut donc pas s'étonner si quasiment tous les commentaires à l'égard de ce film sont des superlatifs, à moins d'être allergique au style de Hiroyuki Maishi et de n'avoir aimé aucun de ses projets précédents jusque-là, le constat est là. Comme disait le jeune, Promère soulève des darons. Pourtant, mon adhésion était loin d'être acquise à cause de deux points qui, si vous me connaissez, ont l'habitude de plutôt me déplaire. Le premier, c'est le caractère extrêmement neketsu de Promère. Dans les œuvres de Hiroyuki Maishi, d'une manière générale, les problèmes se règlent à grands coups de tatane de celui qui gueule le plus fort et croit le plus fort en la légitimité de son action. La force de la volonté et de l'amitié qui permet des miracles, Promère en contient, mais cela ne me dérange pas. Pourquoi ? Déjà parce que ce n'est pas tant le concept qui me gêne que le manque de pertinence dans son utilisation. Ce qui me dérange, c'est lorsqu'un personnage gagne grâce au pouvoir de l'amitié, alors que sa motivation n'est pas forcément meilleure que celle de son adversaire, voire carrément quand elle n'est pas différente. A l'inverse, j'ai déjà dit que ce que j'apprécie, c'est quand un combat est idéologique. Hors de l'idéologie, Promère en contient, mais j'y reviendrai plus tard. Ensuite, parce que ce côté de Nekatsu est dans la même lignée que Kill la Kill. Oui, je ne prends pas plus Ren Lagan comme exemple car je n'ai pas trop aimé, j'avoue. C'est-à-dire complètement démesuré et assumé. Un point assez particulier de ce film, c'est qu'il a totalement conscience de lui-même. C'est bien que parfois, ses procédés scénaristiques sont littéraux. Ainsi, on n'est pas étonné de voir les nombreux personnages être représentés de manière très sommaire avec leur nom qui s'affiche en gros derrière eux. D'entendre un personnage se faire couper la parole en plein milieu d'un speech de motivation. De voir un protagoniste s'endormir lors d'une explication pseudo-scientifique que le spectateur sait être du pur bullshit. D'entendre un personnage se plaindre que son adversaire invente des noms de techniques bidons en plein milieu du combat. Ou encore d'avoir un élément de l'histoire dont le nom est carrément Deus Ex Machina. Ce qui est une feinte d'ailleurs car le vrai Deus Ex Machina arrive plus tard dans le film. Ses choix mettent en évidence le fait que le réalisateur utilise des procédés connus et surutilisés. Et qu'il ne fait que les assembler à sa manière pour prouver qu'on peut faire quelque chose d'extra avec des ingrédients très simples. C'est limite si dans une prochaine production le héros allait littéralement s'appeler héros. Oh putain ils l'ont déjà fait en plus. Deuxième point qui devrait en théorie me fâcher avec lui, l'utilisation de l'animation 3D. En tant que fervent défenseur de l'animation classique, je ne suis pas pour autant un fanatique aveugle et sait reconnaître quand une utilisation est pertinente. Et dans le cas de Promère, elle l'est. D'une part on a le fait qu'il s'agit d'un film, donc avec un budget plus conséquent et sans contrainte de date de sortie comme pourrait avoir une série hebdomadaire. Ce qui permet logiquement une meilleure qualité. D'autre part, la façon dont la 3D est utilisée dans Promère est la même que dans Kill la Kill et SSSS Gridman, une autre production du studio Trigger. C'est à dire dans des scènes extrêmement dynamiques qui le nécessitent et mêlées avec de l'animation classique pour que l'illusion passe mieux. Vous savez c'est un peu comme pour les effets spéciaux numériques au cinéma. Pour éviter que l'œil du spectateur ne s'y habitue et remarque tout de suite que c'est du faux, il faut trouver un subtil équilibre avec les effets spéciaux matériels. C'est comme ça par exemple que des films comme le premier Jurassic Park paraissent toujours aussi crédibles de nos jours alors qu'ils ont plus de 20 ans. Et bien c'est pareil dans Promère. L'animation mélange de manière fluide des éléments 2D et 3D sans que ça choque. Autre point qui justifie l'utilisation des images de synthèse, c'est l'esthétique largement inspirée des jeux vidéo. Dans Promère, de très nombreux éléments ont des formes polygonales façon jeux vidéo rétro, ce qui d'une part simplifie leur rendu en 3D et d'autre part transforme une critique récurrente de la 3D, sa ressemblance avec les jeux vidéo en un avantage. Le film doit d'ailleurs sûrement contenir plein de références vidéoludiques qui m'échappent. En bref, à mes yeux, Trigger est le studio de Japanimation qui utilise le mieux les images de synthèse. C'est simple, les seuls animés dans lesquels ce choix ne me dérange pas, ils viennent de chez eux. La forme de ce film est le point le plus unanimement acclamé par le public, à tel point qu'on en oublierait presque le fond. J'ai entendu plusieurs fois qu'il ne fallait pas trop réfléchir en visionnant ce film, que Promère était un joli spectacle, avec une histoire pas très profonde, mais c'est pas grave parce que c'est Trigger. Sauf que... est-ce que vous avez sérieusement arrêté de réfléchir en regardant ce film ? Ce n'est pas parce que la structure de l'histoire ne casse pas trois pattes à un canard, et que les explications sont la plupart du temps du glooby-bullgate pseudo-scientifique, qu'il ne faut pas s'attarder sur le fond. Encore une fois, je trouve ça assez irrespectueux envers l'oeuvre. Et puis... auriez-vous oublié que... tout est politique ? Promère débute dans un monde contemporain dans lequel une partie de la population a muté pour devenir des burnish, des êtres capables de créer du feu. Un pouvoir qui peut leur échapper, notamment sous le coup du stress, causant de nombreux incidents, comme le grand incendie qui a rasé la moitié de la planète. 30 ans après ces événements, nous suivons les Burning Rescue, une brigade de pompiers spécialisée dans la lutte contre les incendies causés par les burnish, avec tout un attirail de technologie anti-feu. Avec le sapeur Galo en première ligne, la tête brûlée de la bande, ils combattent le groupe théoriste incendiaire Matt Burnish, mené par Leo. La structure globale du scénario pourrait être très grossièrement résumée par... La discrimination... c'est pas bien. Pour continuer mon analyse, je vais devoir aborder des éléments clés de l'intrigue, donc si tu ne veux pas être spoilé, je t'invite à aller regarder Promère avant de continuer cette vidéo. Si tu as déjà vu le film, ou si le spoil ne te gêne pas, tu peux regarder la suite de la vidéo. Attention, la partie spoil commence... maintenant. Peu après le début du film, on comprend que le groupe terroriste Matt Burnish n'en est pas vraiment un. En réalité, son leader, Liyo, lutte par la force pour libérer les burnish de leur oppression. En effet, à cause de tous les problèmes qu'ils ont causés par le passé, les burnish sont devenus une minorité opprimée par le pouvoir en place. Le gouverneur Krey, qui affirme lutter pour la sécurité de ses citoyens, est en réalité le véritable méchant de l'histoire. Retournement de situations assez courants chez Hiroyuki Himaishi, où d'anciens ennemis vont devenir alliés pour combattre le pouvoir en place, l'autorité, l'ordre établi, qui se trouve être la vraie menace. Dans Promère, les burnish sont arrêtés arbitrairement par les autorités, avec l'aval de l'opinion publique qui est remplie de préjugés à leur égard, à l'image des clients d'une pizzeria, qui ont envie de vomir lorsqu'ils apprennent que leurs pizzas ont été cuites par un burnish. Même le héros, censé être vertueux, ne les considère pas au début comme des êtres humains, à cause de l'image que la société leur donne. Il remet en question son opinion seulement après avoir vu des burnish manger et mourir, et ainsi constaté qu'ils sont humains tout comme lui. On pourrait être tenté de comparer les discriminations que subissent les burnish à des discriminations existantes comme le racisme ou l'homophobie. Après tout, ils n'ont pas choisi d'être burnish et sont l'objet de stéréotypes véhiculés par la société. Cependant, cette analogie est assez compliquée, car contrairement à la couleur de peau ou la sexualité qui n'ont rien de dangereux en soi, avoir le pouvoir de créer des flammes, ça comporte effectivement des risques. Il ne faut donc pas voir la persécution des burnish comme la représentation directe d'une discrimination existant dans le monde réel. En revanche, on peut y déceler tout un tas de mécanismes qui y sont similaires. Lorsque Gallo se remet en question, il demande aux burnish pourquoi il n'arrête pas de tout brûler pour ne plus être mal vu par la société. Ce à quoi Leo répond, parce que tu crois que ça changera quelque chose. Le film nous indique ici que les burnish ne sont pas violents par nature et qu'ils resteront persécutés même si leur comportement était exemplaire. Promère part carrément dans l'imagerie totalitaire lorsqu'on apprend que le but du gouverneur Kray est de déporter les burnish pour littéralement se servir d'eux comme carburant. Vous l'aurez compris, dans Première, les burnish sont victimes d'un génocide. Génocide qui est d'ailleurs caché à la population et dont le but est de sauver une élite minoritaire, on parle de 10 000 personnes, d'une catastrophe causée par la présence des burnish. Encore une fois, il faut éviter tout parallèle direct avec un génocide de la vie réelle. La principale raison étant que le lien entre la catastrophe et les burnish est avéré. En effet, les pouvoirs des burnish vont provoquer des éruptions volcaniques sur toute la surface du globe. Ce qui fait qu'on pourrait peut-être éventuellement se dire que le plan du gouverneur Kray n'est pas si diabolique que ça. Sauf que le film confirme que si, en fait. Déjà, cette catastrophe n'est pas volontaire, les burnish n'en ont même pas conscience. Ensuite, leur persécution accélère l'arrivée de la catastrophe vu que leurs pouvoirs sont liés à leurs émotions. De plus, Kray a préféré investir dans ce plan génocidaire plutôt que de trouver une solution alternative pour empêcher que la catastrophe ne se produise. Tout lien avec notre situation écologique actuelle serait totalement fortuite. Et enfin, c'est sûr qu'un tel sacrifice est moins compliqué à faire quand on sacrifie les autres pour sauver sa propre gueule. Le comble, c'est que, plot twist, Kray est lui-même un burnish. Et ça, bah finalement, c'est pas si surprenant. Parce que ça correspond totalement à un concept qui existe dans la vie réelle, l'oppression intériorisée. L'oppression intériorisée, c'est lorsqu'une personne faisant partie d'un groupe persécuté assimile les stéréotypes et autres formes de discrimination à son égard pour les accepter et les valider. C'est un mécanisme de défense qui amène les personnes victimes d'oppression à se détester eux-mêmes pour pouvoir être mieux acceptés par l'opinion publique qui véhicule ses idées. On retrouve tout cela dans le personnage de Kray qui affirme être conscient des difficultés d'être un burnish car il en est lui-même un. Fort heureusement, dans la vraie vie, les gens qui intériorisent leur oppression ne deviennent pas des dictateurs génocidaires comme Kray. En revanche, ça donne par exemple des personnes homosexuelles qui refoulent leur sexualité toute leur vie en formant un couple hétéro avant de reconnaître des années plus tard qu'elles sont attirées par les personnes du même sexe. D'ailleurs, la comparaison avec l'homophobie intériorisée est plutôt pertinente vu que, d'une part, Kray a honte de lui-même et refoule sa vraie nature pour la cacher à la société. Et d'autre part, autant les personnages féminins ne font quasiment pas l'objet de fanservice dans ce film, autant on retrouve beaucoup de personnages masculins bien bâtis en tenue moulante ou torse nue qui se battent côte à côte dans des batailles dégoulinant de sueur et de testostérone avec des substituts phalliques. Je ne suppose rien, je fais que constater. On ne peut évidemment pas passer à côté de la bromance entre Galo et Lio, consacré à la fin du film par un baiser beaucoup trop appuyé par la mise en scène pour n'être qu'un simple bouche-à-bouche. Et je pense que c'est pas pour rien que c'est Lio, un jeune homme au look androgyne, le leader de la résistance des Burnish. Et le public ne s'y est pas trompé. Si vous cherchez des fanarts érotiques de Promère, vous avez beaucoup plus de chances de tomber sur Lio que sur n'importe lequel des personnages féminins. Même si c'est aussi lié au fait que dans Promère, les personnages secondaires sont assez peu mis en avant. Concernant la fin du film où les Burnish utilisent leur pouvoir pour sauver la Terre et deviennent de simples humains, on peut l'interpréter comme étant la révélation du fait que la différence entre les Burnish et les non-Burnish ne veut rien dire et que donc la discrimination à leur égard n'a pas lieu d'être. Mais bon, là je pars carrément dans de la spéculation. En bref, Promère n'est pas qu'une simple pépite visuelle. Ce film présente des éléments liés à la ségrégation et des mécanismes de discrimination ordinaires, montrant que l'intolérance banalisée mène à l'acceptation tacite par l'opinion publique du massacre d'une population. Lorsque vous regardez un film, n'éteignez définitivement pas votre cerveau.